Bonjour à tous et bienvenue à la suite de notre programme d'algèbre homologique. Je m'appelle André Melibama et dans cette vidéo nous allons parler des produits, des coproduits et de l'exponentiel dans une catégorie. Nous enregistrons notre troisième vidéo sur les catégories. Dans une première vidéo, nous avions parlé des catégories, exemples, définitions, toutes ces histoires. Dans notre deuxième vidéo, nous avions parlé des moniques, des épis et nous avions discuté sur le noyau, le cône noyau. Nous avons regardé leurs liens avec ces morphismes. Dans cette vidéo, nous allons parler de la notion de produit et de la notion de coproduit. Sans plus tarder, je vais partager mon écran. Nous parlerons de produit. Nous parlerons aussi de coproduit. Dans une catégorie. C est une catégorie. Alors, nous allons prendre un ensemble d'objets de A, de C plutôt. Donc, je prends ici A, A, I. Alors, ici je prends A, I. Alors, comment je peux faire? Ok, je prends A, I ici. Une famille d'objets. Une famille d'objets. de ces en appel produit en appel produit de la famille AI alors tout objet P et P s'accompagne d'hémorphisme TI ici ou I appartient ici et les TI sont les morphismes qui vont de P à AI tel que la propreté universelle est vérifiée la propreté universelle est vérifiée alors cela veut dire quoi un produit donc c'est P de AI d'hémorphisme comme ça qu'il reçoit I tel que s'il existe un autre objet U qui s'accompagne d'hémorphisme ici qu'on va appeler les QI ici alors il existe un morphisme unique qui va quitter Q à P et qui va faire comité de diagramme c'est-à-dire que c'est-à-dire que TI rend H est égal à QI quel que soit I donc en quelque sorte pour bien comprendre cette notion de produit nous allons essayer un peu de restreindre cette notion à deux objets pour voir un peu ce que ça veut dire c'est-à-dire que si j'ai A1 et A2 deux familles d'objets le produit de A1 et A2 est un objet P qui s'accompagne de deux morphismes T1 et T2 donc P ici P ici est un morphisme est un objet qui s'accompagne de deux morphismes T1 et T2 donc T1 va dans A1 T2 va dans A2 tel que si j'ai un autre morphisme Q ici qui s'accompagne de deux autres morphismes et un autre objet Q ici pardon qui s'accompagne de deux autres morphismes Q1 et Q2 alors on me dit qu'il existe un morphisme unique qui va quitter QAP que là on va noter H et qui fait commuter ce diagramme faire commuter ce diagramme signifie que T1 rend H est égale à Q1 T2 rend H est égale à Q2 c'est ça la notion de produit alors j'ai peut-être ok alors donc ça c'est la notion de produit nous allons parler de coproduit avant d'abord de parler de coproduit nous allons un peu faire comme ce qu'on a fait tout à l'heure sur les noyaux et les connoyaux voilà donc il y a une unique map ok le produit est unique à un isomorphisme près dans une catégorie dans une catégorie le produit s'il existe est unique à un isomorphisme près et pour le démontrer nous appliquons la même règle que ce que nous allons faire dans le cas du noyau c'est à dire que supposons qu'on ait deux produits donc supposons que Q1 et Q2 sont respectivement bon peut-être pas Q1 pour éviter d'avoir des problèmes avec des supposons que P P1 P2 et Q Q1 Q2 sont respectivement les produits de A1 et A2 alors il nous faut montrer que il y a un isomorphisme entre les deux dire que P est produit ici signifie tout simplement que donc P A1 A2 j'ai deux morphismes ici j'ai P1 j'ai P2 et en même temps Q aussi j'ai deux morphismes ici Q1 et Q2 donc dire que P est produit ça veut dire qu'il existe un morphisme unique ici qui fait commuter le diagramme je l'appelle H1 dire que Q est produit ça veut dire qu'il existe un morphisme unique ici que j'appelle H2 qui fait commuter le diagramme alors pour montrer l'unicité je dois donc montrer que H1 rend H2 est égale à l'identité et que H2 rend H1 aussi est égale à l'identité et là je procède exactement de la même façon que dans le cas voire cas noyau dans vidéo 2 dans la vidéo précédente nous avons montré exactement la même chose dont nous allons composer avec un d'un d'entre eux et avoir l'identité montrer que la propriété unique permet de dire que l'identité est le seul qui peut vérifier coproduit alors pour le coproduit ce qu'on remarque c'est que si j'ai deux objets A et B A imputé A2 alors on dirait que C est coproduit si C est un objet de la catégorie qui s'accompagne de deux morphismes que je vais appeler K1 et K2 tel qu'ici K1 va de A1 dans C K2 va de A2 dans C et nous avons le diagramme qui est commutatif nous avons la propriété universelle c'est à dire que ici nous avons dans notre C qui est là nous avons A1 qui est ici nous avons A2 qui est là nous avons K1 nous avons K2 et la propriété universelle est vérifiée ça veut dire quoi ça veut dire que s'il existe un autre objet produit donc ou bien un autre objet que je vais appeler Q par exemple qui s'accompagne de deux morphismes Q1 et Q2 ici alors il existe un morphisme unique qui quitte c'est donc ici et qui fait commuter le diagramme donc ça c'est unique et ça fait commuter ce diagramme voilà dans la notion de produit et la notion de noyau sont un peu dual je vais expliquer ce que ça veut dire dual tout à l'heure dans une ou deux minutes et dans le produit aussi est unique dans une catégorie à un isomorphisme près le produit est unique à un isomorphisme près voilà mais pour donner un sens global à toutes ces histoires que nous voyons produit coproduit noyau co-noyau et beaucoup d'autres choses viendront plus tard nous allons parler de la notion de catégorie opposée catégorie opposée ou dual ici nous allons parler de la catégorie dual mais à ne pas regarder comme le dual de l'espace vectoriel c'est vraiment le dual ici signifie opposé dans une catégorie si c est une catégorie alors on appelle la catégorie opposée à c et on note c op ça sera la catégorie dont les objets sont les mêmes que les objets de c donc un objet de la catégorie op c'est le même objet que la catégorie de l'autre et ici pour tout ab que l'on prend dans c ici om de ab dans c op c om dans c de ba ce que je vais dire c'est quoi c'est que si f est un morphisme dans c alors ce f là correspond à un morphisme qui va de b dans a ici dans c op donc pour les morphistes c'est une catégorie qui a les mêmes objets que les objets de c et dans les morphismes vont dans l'autre sens dans le sens inverse des morphismes de l'autre sens cette catégorie est extrêmement importante parce qu'en fait dans cette catégorie le noyau dans c c'est le co-noyau dans c op et vice versa donc le noyau dans une catégorie correspond au co-noyau de la catégorie opposée le co-noyau dans une catégorie correspond au noyau de la catégorie opposée même chose pour le produit le produit dans c correspond au co-produit dans c op et vice versa le co-produit dans c correspond au produit dans c op monique dans c correspond à épi dans c op et vice versa et donc toutes ces notions sont diales en fait et ça c'est quelque chose de très important désormais lorsque je veux parler de la notion du noyau une fois que j'ai parlé du noyau si vous remarquez bien pour parler du co-noyau j'ai juste inversé les flèches en fait c'est pas si je suis de la catégorie opposée j'inverse les flèches quand je parle du produit si vous regardez la députée du co-produit j'ai juste inversé les flèches donc c'est la meilleure façon de retenir tout ce qui est quelque chose et co-quelque chose c'est que co-quelque chose c'est la même chose dans la catégorie opposée voilà c'est comme ça qu'on peut retenir bien alors la notion d'exponentiel est importante mais je pense que je ne vais pas la définir ici je vais la définir quand j'en aurai besoin pour ne pas essayer un peu de perdre le fil d'idée en fait voilà donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour le moment avec ces notions dans cette vidéo et dans la prochaine vidéo en fait nous allons parler des foncteurs dont nous allons voir en quelque sorte comme des fonctions qu'ils ont définies entre deux catégories qu'elles sont voilà j'ai deux catégories je vais essayer de les lier et qu'est-ce qui permet de lier les deux catégories nous allons parler d'autre chose donc merci d'avoir suivi et à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo